Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre du concours de la Résistance, nous allons commencer par faire un petit rappel sur la vie de Jean Zé. Jean Zé, 6 août 1904, 20 juin 1944, ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts du gouvernement du Front populaire de Léon Blum. Laïque et humaniste, le nom de Jean Zé reste également attaché à son destin tragique. Il symbolise à la fois le combat pour la démocratisation et l'enseignement et l'accès à la culture, mais aussi la lutte contre l'antisémitisme et le nazisme. Jean Zé est d'abord de 1936 à la guerre, pendant 44 mois, un ministre visionnaire de l'éducation nationale à la tête d'un ministre auquel sont rattachés des beaux-arts. La recherche et plus tard la jeunesse et les sports. Il met une volonté farouche à démocratiser et moderniser le système scolaire français. Les nombreuses réformes dans le domaine de l'éducation concernant l'unification du primaire, l'obligation scolaire, les nouvelles instructions pédagogiques qui invitent déjà aux méthodes actives et novatrices, au développement de l'éducation nationale, au recours et des classes transplantées. Il contribue au développement de la recherche pédagogique, permet l'accès aux bourses, installe les prémices des services de l'orientation et l'accroissement de la formation des enseignants et de leur nom. Son action au service de la culture pour tous est remarquable. Création du musée de l'homme et du musée d'art moderne, réorganisation des théâtres nationaux, il est également à l'origine du CNRS du festival de Cannes. Merci. Au début de la seconde guerre mondiale, Jean Zé démissionne du gouvernement et devient engagé volontaire en 1939 pour rejoindre l'armée sur le Massilia. Arrêté le 15 août 1940, le régime de Vichy le condamne pour désertion en présence de l'ennemi. Il est incarcéré à Rio et meurt assassiné le 20 juin 1940. Malgré son destin tragique, semblable à l'affaire Dreyfus, lui aussi victime d'un régime politique antisémique, Jean Zé a tout pour devenir un martyr républicain exemplaire. Hélène Mouchardé, 1940. Hélène Mouchardé est enseignante et présidente du Cercile d'Orduan, fille de Jean Zé. Elle représente avec honneur la figure de son père. Ancienne professeure de l'EP, elle s'investit totalement dans l'éveil des consciences contre le totalitarisme et pour les valeurs républicaines. Et c'est avec honneur que nous l'accueillons aujourd'hui pour l'interviewer. Madame Mouchardé, merci d'être ici aujourd'hui. Nous allons tout de suite passer aux questions auxquelles vous êtes totalement légitime de répondre ou non. Tout d'abord, quelles influences ont eu les idées de votre père sur vous ? Alors, je peux répondre maintenant mieux à la question que je n'aurais répondu autrefois, puisque, bon, juste une petite parenthèse, j'ai connu mon père, mais je ne l'ai connu qu'en prison. Et j'étais toute jeune, je n'avais pas 4 ans quand il a été assassiné, donc j'ai pas eu de dialogue avec lui, j'ai pas pu parler avec lui. En revanche, j'ai lu beaucoup les textes qu'il a écrits, et en particulier un livre qu'il a écrit en prison, Souvenir et Solitude. Donc c'est de cette façon-là, et aussi la façon dont ma mère nous parlait de lui, après la guerre, il était plus là, que j'ai eu contact avec ses idées, peu à peu. Ça n'a pas toujours été facile, parce que vous savez, un enfant très jeune, qui est confronté à ce drame dont vous avez parlé, d'abord, l'absence d'affaires, comme tous les enfants, mais en plus, les conditions dans lesquelles il a été assassiné, particulièrement violente, peut-être qu'on y reviendra, c'est compliqué pour un enfant, et en plus, pendant 4 ans, ma mère n'a pas su du tout ce qui lui était arrivé. Donc il y avait aussi cette inconnue, une enfance quand même un peu compliquée, même si déjà j'éprouvais, en effet, parce que j'entendais de la fierté pour mon père, mais voilà, ses idées, l'action qu'il a menée, je l'ai su un peu plus tardivement. Et bien évidemment, je ne me suis pas dit ça à l'époque, mais les choix fondamentaux que j'ai faits ont été influencés par ça. D'abord, le métier d'enseignante, j'ai été, vous l'avez dit, j'ai été enseignante de lettres, lettres classiques, j'ai enseigné dans tous les degrés, au collège d'abord, et puis après au lycée, puis ensuite à la faculté, et c'est un métier que j'ai énormément aimé, j'ai même passionnément aimé, par le contact avec les élèves qu'on a, le contact qui est chaque année différent, avec des personnes nouvelles, avec des problématiques différentes, avec des contextes différents, donc c'est un métier que j'ai énormément aimé. Puis ensuite, je me suis engagée, en effet, dans une municipalité, et puis dans la création du Cercil, dont vous avez parlé, qui est un musée mémorial qui rappelle l'existence de deux camps d'internement près d'Orléans, où j'habite Orléans, si mon père était Orléans, près d'Orléans, 40 kilomètres d'Orléans. Il y a eu, entre 1941 et 1943, c'est-à-dire sous l'occupation, il y a eu deux camps d'internement, où on a interné plus de 16 000 Juifs, et parmi ces 16 000 Juifs, alors vous savez que c'était la politique des moments, vous avez étudié son histoire, il y avait à peu près 4 000 enfants, et 4 000 enfants dont certains n'avaient pas deux ans, qui ont été enfermés dans ces camps, dans des circonstances matérielles effroyables. Déjà, leur père, très souvent, avait disparu, avait été déporté, il n'y avait pas de nouvelles. Donc, ils se retrouvent dans ces camps, ces enfants, avec leur mère, qui, vous imaginez, paniqués, qui ne savent pas ce qui va leur arriver. Alors, ils ont été arrêtés à ce qu'on appelle maintenant la rafle du Vellivre, je pense que vous avez entendu parler de ça, le 16 juillet 1942. Et puis, le drame va encore s'aggraver, puisque les mères vont être déportées les premières, donc on va les séparer, on va séparer cruellement les mères et les enfants, donc encore une fois, les enfants très très jeunes, qui vont rester tout seuls dans le camp, dans un état de détresse, à la fois matérielle, psychologique, que vous pouvez imaginer. Et puis, ces 4 000 enfants vont être déportés à la fin du mois de juillet 1942, et vont être déportés dans le camp d'Auschwitz, bien connu. Et vous savez que dans ce camp-là, aucun enfant, je dis bien, aucun enfant ne pouvait en revenir. Puisque immédiatement, si on avait en dessous de 15 ans, immédiatement, le jour même de l'arrivée, dans l'heure même de l'arrivée, on les emmenait au fond du camp, et ils passaient dans les chambres à glace. Donc ce drame qui s'est déroulé à 41 ans, et dont on a très peu parlé, jusqu'aux années 90, je me suis engagée à fond pour que, simplement, on n'oublie pas. Il s'agissait simplement de rappeler l'histoire, de rappeler ce qui s'était passé, parce que c'est un des histoires les plus terribles de notre pays, pendant la musée de guerre mondiale, encore une fois, le sort fait à ces enfants juifs, qui n'avaient que le fait d'être nés juifs, qui les rendaient coupables, ou non, des nazis et des chiens. Donc voilà, les choix que j'ai faits, bien évidemment, ils ont été inspirés par ça. Par exemple, quand j'ai été élue à la mairie d'Orléans, j'étais adjointe, et j'ai été chargée des questions d'éducation, de jeunesse et de droit de l'homme. Et j'ai fait tout ce que j'ai fait dans ce poste-là, après au Cercil, et dans les différents engagements que j'ai eus, pour être fidèle à l'inspiration qu'il avait animée, je le supposais, je le voyais dans ses écrits, et je l'entendais dans les discours aussi de ses amis, parce qu'après la guerre, il y a beaucoup d'amis à lui qui sont restés très fidèles à ma mère, qui sont venus nous voir, qui nous racontaient ce qu'il était, etc. Donc, je me rends compte maintenant à quel point les choix fondamentaux... Je ne me suis pas dit à l'époque, je vais être proche, parce que mon père était ministre de l'éducation nationale. Ça, jamais. Je suis devenue proche parce que j'aimais la littérature. J'ai fait des études de lettres à la Sorbonne, et quand on fait des études de lettres à la Sorbonne ou ailleurs, on est amené tout naturellement au métier de professeur. Et en plus, c'est un métier que j'ai aimé. Donc, voilà, c'est cet engagement professionnel, cet engagement associatif, cet engagement au sein de l'initiabilité. Bien sûr, dans mon inconscient, si vous voulez, c'est la dévoi que mon père, la personne, la communauté. Merci beaucoup. Vous me dites si je réponds mal aux questions. Non, ben, c'est ça. J'avais une question, justement. Est-il difficile d'être la fille de Jean Zé ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez en quelque sorte obligée d'avoir un certain égal avec votre père ? Un certain ? Un certain égal. Alors, oui, c'est difficile. J'ai envie de dire oui et non. Je vous ai parlé, il y a quelques instants, la difficulté pour un jeune enfant de découvrir comment son père est mort. Ce qui était particulièrement violent et dramatique. Pas seulement de la mort, d'ailleurs, mais ce qui lui est arrivé, on va peut-être en parler en 1940, il y a des procès qui lui a fait du chiffre. Donc, il a subi des choses très dures, très, très... le courage de les affronter, donc, pour un enfant, je me dis, d'abord, tout simplement, parce que je n'avais pas de père et que j'allais à l'école de Préserve et que toutes mes petites copines, elles disaient papa. Moi, la première fois que j'ai prononcé le mot papa, c'est quand moi, j'ai des enfants. Avant, c'était une espèce de mot, évidemment, je n'avais pas d'occasion de le prononcer. Et j'en viens, mes petites copines, de parler de leur père, d'avoir une famille, voilà, une famille, leur dalle. Donc, il y a déjà cette douleur-là. Il y a, en plus, une incertitude, j'en ai parlé tout à l'heure, de ne pas savoir pendant plusieurs années ce qu'il était devenu. Et même quand ma mère a eu la certitude qu'il avait été assassiné, il a fallu quand même quatre ans pour retrouver son corps. vous savez, c'est souvent comme ça. Moi, j'ai entendu ça beaucoup quand j'ai interrogé des enfants de personnes qui ont été déportées. Ces personnes qui ont été déportées pendant l'occupation, elles allaient dans un camp d'étermination et elles disparaissaient. Et personne n'avertissait les familles. Et donc, j'ai rencontré beaucoup d'enfants de déportés qui, même quelques années après la libération, se disaient peut-être qu'un jour, il va revenir. Et moi, je me suis dit ça beaucoup même quand je savais qu'en fait, il ne reviendrait pas. Vous savez, c'est des choses compliquées parfois qu'on traite pas dans l'esprit des enfants. Et je me souviens, oui, je savais d'une certaine façon parce que je l'entendais parce qu'on me l'avait dit que mon père avait été assassiné. Mais dans un coin de ma cervelle, je me disais peut-être bien quand même qu'un jour, il reviendra. Peut-être bien qu'il s'est passé des choses inconnues qu'on ne sait pas. Peut-être bien qu'il va revenir. Donc, il y a cette incertitude-là. Et puis, alors, évidemment, après, en grandissant, j'avais à la fois de la fierté, oui, pour ce qu'il avait fait. Mais en même temps, quelque chose qui est lourd à porter. Qui est lourd à porter pour deux raisons. D'abord, à cause de ce drame dont je viens de parler. Mais aussi parce que il était on parlait de lui, ses amis, ses... Beaucoup de gens avec admiration pour l'action qu'il avait faite. Donc, quelque part, au fond de moi, je me suis dit aussi, même si je ne me suis pas formulée de cette façon-là, je me suis dit, il faut d'une certaine façon être à la hauteur, être digne de cette image-là. et donc, j'ai essayé, j'ai essayé de faire au mieux à la fois mon métier de prof. J'ai cherché, j'ai beaucoup travaillé comme prof, parce que j'aimais ça, d'accord, j'avais envie de transmettre ce que j'aimais, pour voir les textes, la littérature, l'histoire aussi. Donc, j'ai essayé de faire le mieux possible là où j'étais, et puis après, de m'engager en me disant, un citoyen ne doit pas rester dans son coin avec sa famille, enfin, il doit s'occuper, évidemment, d'abord de sa famille, et j'ai voulu une famille, je suis mariée, j'ai eu deux enfants, la famille, et puis, et puis, et puis les autres. Et dans les engagements que j'ai eus, c'est vrai, que je me suis engagée, au fond, je mettrais ça sous un nom, c'est le mot de justice. D'une certaine façon, je vois bien que les engagements que j'ai pris, c'était pour lutter contre l'injustice, quelle qu'elle soit, sociale, culturelle, politique, tout ce que vous voulez, je ne suis jamais engagée dans un parti politique, mais je m'intéresse beaucoup à la vie politique, je crois que c'est essentiel, et sous le signe de la justice. Il faut que l'action vise, de chacun, vise à plus de justice. Et je me suis dit, peut-être que je suis la fille de Jean-Jer, donc je dois beaucoup plus que peut-être d'autres, mais c'est la responsabilité de chaque citoyen, de vous, comme de moi, comme de tous les citoyens dans ce pays, c'est de faire en sorte que même s'ils ont une vie qui va bien, il y a d'autres pour qui la vie ne va pas bien. Et il faut s'occuper, il faut lutter pour que, pour, j'ai parlé de justice, évidemment, le mot qui vient tout de suite, c'est l'égalité. Les réponses sont en plus. Si je peux me permettre de poser une question. Vous avez parlé des durs, comment ça s'est passé à la système de votre père, mais vous avez parlé aussi de ce qui s'est passé avant, avant son emprisonnement. Voyez-vous nous expliquer, peut-être que vous ne savez pas, ou peut-être que votre mère m'a parlé, de comment ça s'est passé la résistance en prison ? Comment votre père a vécu ça ? Alors, vous savez dans quelle circonstance il a été emprisonné ? Je rappelle très rapidement. Ça, il faut revenir au début de la guerre qui éclate en septembre 1939. Mon père est ministre. Or, les ministres, normalement, ils doivent rester au gouvernement parce qu'il faut bien qu'il y ait un gouvernement en compétenant. Mais lui, il n'a pas fait ce choix-là. Il a démissionné. Il a écrit une lettre au président du conseil de l'époque où il disait la chose suivante, je le cite de mémoire. âgé de 35 ans. Il était très jeune. Il avait été ministre depuis 4 ans. Âgé de 35 ans. Je désire partager le sort de cette jeunesse pour laquelle j'ai travaillé depuis 3 ans. Je demande donc à suivre le sort de ma claque. Vous savez, la claque militaire. Donc, il s'engage. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre édition. et il va faire la guerre comme tous les gens de son âge à l'Est. Et donc, il partit. Alors, c'est la drôle de guerre. Peut-être que vous savez, vous avez apprécié à l'histoire. Il se passe quand même des choses et surtout, il se passe des choses quand les Allemands tout d'un coup envahissent très brutalement la France. Il y a des opérations militaires. On arrive au mois de juin et au mois de juin 1940. Vous savez, il y a des journées dans l'histoire où le sort d'un pays peut basculer. Je dirais même il y a des heures essentielles où parce que telle décision a été prise, eh bien, le sort du pays a basculé. Ça a été le cas des journées de juin 1940. Je vais résumer. En gros, il y avait deux catégories de responsables politiques. Il y avait ceux qui pensaient que vu la décision est faite en France. Il fallait arrêter la guerre. Il fallait donc demander l'armistice aux Allemands. Et puis, il y en avait d'autres qui disaient non, il ne faut pas arrêter la guerre. Pourquoi il ne faut pas arrêter la guerre ? Parce que, bien sûr, sur la métropole, la France évacue, les armées sont complètement à terre. Mais, il y a toutes les armées de ce qu'on appelait à l'époque l'Empire, c'est-à-dire ce qu'on appelait les colonies, qui étaient intactes. Et il y avait la flotte qui était absolument intacte. Et donc, ces gens-là disaient, on ne peut plus continuer sur le territoire de la métropole, ça, c'est fini. La France, ça y est, elle est occupée, l'armée allemande ne va pas. mais il faut aller, il faut quitter la métropole pour continuer le combat de l'extérieur. Il y a un homme qui a dit ça que vous connaissez, c'est de Gaulle. De Gaulle, le 17 juin, il prend l'avion, il va en Angleterre pour continuer le combat. Et il va faire son fameux discours le 18 juin. Vous en avez entendu parler de ça. Mais il y en a d'autres, et c'est beaucoup moins connu, qui avaient exactement la même idée, c'est-à-dire, il faut, on est obligé de quitter le territoire de la métropole, mais on va aller en Afrique du Nord pour continuer le combat. Mon père était de ceux-là. Ils se sont embarqués sur un bateau qui s'appelait le Massilia, que vous en avez parlé, et qui emmenaient un certain nombre de parlementaires, de personnels de la Chambre, de militaires, qui les emmenaient en Afrique du Nord, et qui a débarqué au Maroc pour continuer le combat. Et c'est à ce moment-là que Pétain, vous avez entendu parler de Pétain, va prendre le pouvoir et donc va installer une politique qui est, lui, alors il n'était pas tout seul, il était entouré d'un certain nombre de gens. Et qui sont ces gens qui arrivent au pouvoir à ce moment-là ? C'est des gens qui sont animés, on les connaît depuis longtemps, ils sont animés d'une double haine, H-A-I-N-E. Premièrement, la haine contre la République. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à une chose, c'est à tuer la République. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire tout de suite, dès le 10 juillet 1940, Pétain réunit les assemblées et se fait voter les pleins pouvoirs. Donc à partir du 10 juillet 1940, il n'y a plus de République en France. Et il n'y a plus aucune des libertés que la République astrale, c'est-à-dire qu'il y a une dictature, il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus de liberté de réunion et il va y avoir une politique de répression des premiers résistants, etc. Donc mon père s'embarque le père de Massilia avec ma mère et ma jeune soeur, enfin ma grande soeur, mais plus âgée de moi, c'est le deux mecs, le Pierre Mendès-Franc, dont vous connaissez peut-être le nom, s'embarque avec lui. Et là, ce régime qui vient de prendre le pouvoir Pétain, qu'on va très vite appeler le régime de Vichy, va profiter de ça pour se débarrasser d'adversaires et dont il sait qu'ils seront de farouches adversaires. Et donc, il va faire arrêter ces gens-là à l'arrivée au Maroc. Alors les quatre qui étaient sous les drapeaux, comme on dit, qui étaient militaires, ils pouvaient les accuser de désertion. Les autres, ils ne pouvaient pas les accuser. Les autres, ils n'étaient pas dans l'armée, ils ne pouvaient rien contre eux, sinon les empêcher de retourner en notre corps. Et ceux-là, il va les faire arrêter, juger. Mon père est le premier arrêté le 16 août 1940. Il se trouve que ma mère était enceinte de moi. Et je suis donc née au Maroc pour cette raison-là. Dans des conditions, peut-être, on en reparlera. Infroyable. Mon père vient d'être arrêté. il y a une campagne contre, une campagne antisémite, antirépublicaine qui s'abat sur mon père, si bien qu'elle va avoir beaucoup de mal à trouver une clinique qui accepte de la coucher. Je suis née dans ces conditions-là. Et donc, mon père va être jugé, alors, infraisemblable, désertion, infraisemblable. Il s'est engagé. Il y a ses supérieurs militaires qui sont venus témoigner pour lui disant qu'il avait été volontaire pour toutes les missions les plus pérideuses qu'il avait quand il est allé à Bordeaux. Il avait toutes les... Bref, c'est une accusation qui est complètement fabriquée. Le jugement a été fait avant même le début du jugement, le début de la journée de procès. Et donc, il est condamné à la déportation et à la dégradation militaire. Or, cette peine rappelle, évidemment, la peine qui a frappé le capitaine Dreyfus, vous en avez parlé. C'était exactement mot pour mot la même peine, mais qui, depuis Dreyfus, n'avait jamais été appliquée à tel point que les journalistes ont été... Qu'est-ce que c'est que cette peine-là ? Ils ont été obligés de chercher. Donc, manifestement, ce procès qui est fait à mon père est une revanche de l'armée ou plutôt une certaine fraction d'armée pour la faire Dreyfus. La faire Dreyfus, vous savez, a révolutionné la France. Et donc, il est jugé, il est condamné à la déportation. C'est la même que celle de Dreyfus, c'est-à-dire pas en Pologne, mais à l'île du Diable en Amérique du Sud. on va renoncer à le déporter parce que les mères ne sont pas sûres. On va l'emprisonner donc, d'abord à Montferrand, après à Marseille et puis après à Bruyau. et votre question c'était les conditions de la résistance à présent. Voilà. Donc, au début, il va être complètement accablé par cette accusation qu'il a pour lui qui est pour lui une affamance parce qu'il a tout fait sauf de déserter. Vous savez, De Gaulle a eu la même accusation. De Gaulle a été condamné à mort par le même tribunal que mon père pour la même raison pour désertion. Et lui, il était à l'abri en Angleterre. Les Anglais, vous savez, continuaient de... Au Maroc, c'était différent. Au Maroc, c'était Vichy qui avait le coup. Donc, au début, il est accablé. En plus, son appartement à Paris a été pillé par les Allemands donc il n'a plus rien. Il n'avait pas beaucoup de meubles. Les meubles, les papiers, les livres. Tout ça est emmené en Allemagne. Il pense à un moment qu'on va lui retirer la tutelle sur nous. la tutelle paternelle. Donc ça, c'est le plus terrible de tout. Bref, les premiers mois, à tel point que le soir du procès, alors qu'il écrit tous les jours à ma mère le lettre sans être sûr qu'elle va lui arriver parce que c'était compliqué à l'époque. Mais ce soir-là, il ne peut pas l'enlever. Il ne peut pas l'enlever tellement il est... Quand on connaît la résistance qu'il avait, résistance personnelle, on voit qu'elle était la profondeur de son accablement. Et puis, dès qu'il va surmonter ça, moi, je suis toujours très surprise de voir un si jeune homme qui avait 35 ans, il avait 36 ans, les forces morales qu'il lui a fallu pour affronter ça, cette peine, l'encrevement, le souci pour sa famille, c'était un souci terrible pour nous. Nous, on était toujours au Maroc, on a mis des mois à revenir, etc. Dès qu'il en a la possibilité, dès qu'il a de quoi écrire, dès qu'il a du papier, il va écrire. Et c'est l'écriture qui va l'aider à surmonter tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'il écrit ? Alors, il écrit plusieurs choses. Il écrit le feuillet de ce qui va devenir Souvenir et Solitude. Mais, il se trouve qu'au début de son emprisonnement, il y a des amis qui peuvent venir le voir, sous son rayon, évidemment. Et ses amis, c'est qui ? C'est les membres de son ancien cabinet. Ceux qui ont travaillé avec lui quand il était ministre et qui sont devenus des amis. Parce que quand il est jeune ministre, donc à 32 ans, il choisit une équipe autour de lui, très jeune, très dynamique, pleine de convictions. Et ces gens-là vont essayer d'aller le visiter en prison. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Eh bien, ils font passer clandestinement des papiers de la résistance. Alors, vous savez que la résistance est à la fois la France libre, l'Angleterre, et la résistance intérieure dans les maquis. Très tôt, bien sûr, ils ont combattu, mais très tôt, ils se sont posé la question de l'après. C'est-à-dire, quand on va avoir gagné la guerre, parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont gagner la guerre, c'est compliqué, qu'est-ce qu'il va falloir reconstruire cette république qui s'est effondrée en juin 40. D'abord, pourquoi est-ce qu'elle s'est effondrée ? Alors, vous savez, la réponse de Vichy. Vichy disait que le pays s'est effondré, c'est de la faune du Front populaire et c'est de la faune des instituteurs, parce qu'ils ont mal préparé les jeunes à faire la guerre. J'ouvre une parenthèse. Pétain. Quand il arrive au pouvoir, c'est un vieux monsieur. Mais il a une carrière politique avant. Il a été ministre en 1932, je crois, les preuves d'histoire de Marek, si ce n'est pas la date exacte. Il a été ministre de la guerre, je crois. Mais en 1935, il y a un remaniement ministériel, c'est-à-dire, on change de ministre. Et vous savez quel était le rêve de Pétain ? D'être ministre de l'éducation nationale. Et pourquoi ? Enfin, à une condition. Il voulait être ministre de l'éducation nationale, mais il voulait en même temps être ministre de la guerre. Pourquoi ? Parce que l'idéal de Pétain à l'époque, si ce sera pareil quand il sera affiché, pour lui, l'éducation doit avoir un seul but, c'est de former des soldats. C'est quoi un soldat ? C'est quelqu'un qui ne doit surtout pas réfléchir, qui doit obéir. obéir. La première vertu du soldat, c'est qu'un soldat qui refuse d'obéir, il est jugé. Donc, Pétain, il a dit, il a dit des textes de lui qui disent « L'école doit former des soldats. » Évidemment, c'est tout l'inverse de ce que mon père avait fait, mais on y reviendra tout à l'heure. Et donc, il rêvait d'être ministre de l'éducation nationale et de l'armée pour cette raison. Donc, évidemment, il va être très déçu de voir un tout jeune gamin pour lui, parce que mon père, il avait 32 ans encore une fois, qui est nommé en 36 ministre de l'éducation nationale. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Ah oui, la résistance. Donc, les gens de la résistance qui sont dans la résistance très vite vont réfléchir qu'est-ce qu'il va falloir faire. Et mon père en prison, c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que dans le livre « Souvenir et solitude » que vous avez là, à la fois, il parle du passé, tout ce qu'il a fait. Vous avez très bien résumé d'ailleurs dans votre thèse. Donc, il reviendra peut-être. Il parle de la prison, de la douleur, de ce que c'est que de perdre la liberté et dans les conditions qui sont les siennes. Mais il parle aussi de l'avenir. Et il se pose la question, la même question que tout le monde. Comment se fait-il que la France soit effondrée ? Vous savez, je suis à 40, l'effondrement total. Je vous conseille de lire un livre de « Premier combat ». Préfet de Chartres. Jean Moulin. Jean Moulin. Qui est mort sous les coups des nazis. Qui montre qu'à Chartres mais lui, il n'a pas la même explication que Vichy. Vichy dit, c'est de la faute du Front populaire que Jean-Gauss. De la faute des assisteurs. Vous savez ce qu'il certaine disait à l'époque avant la guerre. plutôt Hitler que Blum. Donc, ils préféraient l'origine des nazis au Front populaire. Donc, ceux-là, ils ont été très contents de voir la défaite. Et puis, il y a une responsabilité dans la défaite. Non pas des soldats qui ont combattu, contrairement à ce qu'a dit Vichy, mais à cause des chefs militaires qui ont fait n'importe quoi, qui ont fait des erreurs de stratégie dans la menée de la guerre. Je ne suis pas en train d'entrer dans le détail, mais c'est maintenant un détail. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour une république, reconstruire une république plus forte, plus juste. Et les deux sont indispensables. Parce que plus forte, ça peut être en imposant quelque chose. Non, plus juste, c'est-à-dire une république. Et donc, ils mènent cette réflexion en prison. Donc, c'est, si je puis dire, un premier état, la résistance par l'écriture. Comment, quand on est en prison, on peut quand même résister ? Lui, il a résisté par ces textes-là. Alors, ses amis lui faisaient passer des documents. Par exemple, il y a un mouvement de résistance qui s'appelait l'OCM qui lui fait passer des documents, par exemple, sur un projet de constitution plus tard, en lui demandant son avis. Donc, il a notes, etc. Il fait repasser. Alors, vous savez comment ma mère faisait passer mon estimement ? Vous savez ? Avec le... Oui. Moi, elle m'amenait dans la... Lando, poussette, voiture d'enfant, c'est ça que vous voulez. Et elle dissimulait les papiers au fond. Les voitures d'enfant, c'était rien à voir avec les Lando actuellement. C'était... Enfin, il faut voir des photos. Je vous ai amené un livre pour vous verrez la photo de ça. il y avait un fond et elle dissimulait les documents au fond de ce Lando, si bien que parfois, on m'a dit que j'avais été le plus jeune des Bés résistants de France. Évidemment, j'avais neuf mois. Mais... Et puis, dernière chose, c'est que... Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. en janvier 1942, Vichy... Vous voyez ce que je veux dire quand on dit Vichy ? C'est le régime de Vichy. Oui, tout le monde se voit bien. Parce que sinon, on comprend bien. C'est le régime de Vichy, donc ce régime qui a pris le pouvoir et qui a tué la République et qui collabore avec les Lando. Bon, c'est ça, Vichy. Donc, en 1942, Vichy décide de juger les responsables du Front populaire. Donc, il leur fait un procès à Rion. Et donc, on amène Blum, qui peut-être le président du conseil, et les autres. Mon père, il est déjà en prison, donc le boulot est déjà fait pour Vichy. Les autres encore. Et donc, on les amène, on les amène à Rion et ils vont loger dans la même prison que mon père. Et la cellule où Néon Blum est enfermé est au-dessus, juste au-dessus de celle de mon père. et il se trouve que la femme de Blum, enfin, la future femme de Blum et sa belle-fille vont voir, d'une part, Blum, mais aussi vont voir mon père. Et, qu'est-ce qu'elles font ? Le procès était interdit au public et aux journalistes. Donc, personne ne savait ce qui s'y passait. Et vous savez que ce procès a tourné à la confusion de Vichy puisque finalement, ils ont été obligés d'arrêter le procès parce que ça révélait qu'en fait, le Front populaire avait soutenu l'effort de guerre, etc. Donc, c'est Hitler lui-même qui va ordonner l'arrêt du procès de Vichy. Mais personne n'est au courant parce que les audiences ne sont pas publiques. Et donc, il y a des sténos. Et la future femme de Blum fait passer les sténographies dans la cellule de mon père qui va les résumer, les faire passer à l'extérieur toujours dans mon landau et ils vont passer à la résistance. Et donc, c'est ainsi que la résistance intérieure a connu ceux qui s'étaient placés réellement aux prisons de Vichy. Donc, c'est un acte de résistance si vous voulez, comme il pouvait étant donné qu'il était prisonnier. Et puis, il a aussi, il y a un historien qui a découvert assez récemment que dans une revue clandestine du mouvement dont j'ai parlé d'OCR, il y avait des graphiques que mon père avait fait, par exemple, comment il voyait un futur ministère de la vie culturelle. Alors, il fait tout un plan où il réunit le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Eh bien, il y a un projet de constitution et tout ça passe à l'extérieur. mais c'est un certain type de résistance. Et vous savez que mon père est entré au Panthéon en 2015 avec trois autres personnes. Pierre Brossolette, que vous connaissez bien, et d'autres, et deux autres, Geneviève de Gaulle Antonio, Antonio de Gaulle et Germain Tillon. Et c'était sous le signe, les quatre, l'esprit de résistance. Alors, Pierre Brossolette, vous savez comment il est mort. Résistant, Geneviève Antonio de Gaulle a été déporté. Germain Tillon a été déporté et Jean Zet a connu le sort. C'est-à-dire, l'idée qu'il y avait au Panthéon de quatre personnes qui n'avaient pas fait les mêmes choses, c'était que c'est l'esprit de résistance. Autrement dit, qu'on peut être résistant même quand on est en prison, même quand on, de façon différente. Geneviève de Gaulle, Antonio de Gaulle, par exemple, elle a été déportée, mais après, elle a eu toute une action sociale. C'est ça, l'esprit de résistance. L'idée, c'est que l'esprit des résistances, les vivants, évidemment, quand il y a des occupations, etc., ça, c'est les quatre qui ont été vus. Et que cet esprit de résistance peut être vus. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'école, de l'éducation nationale. Vous pouvez nous expliquer pourquoi Jean-Jé est-il opposé à l'école de l'éducation de la gouvernement de l'éducation ? Alors, à l'époque, il n'est pas opposé. Oui, il y a une rupture, c'est qu'à faire un travail. Alors, par exemple, quand Jean-Jé arrive au ministère en 1936, je prends l'exemple d'un enfant de 8 ans sur le territoire national. Un enfant de 8 ans, ne va pas dans les mêmes écoles, dans la même école, selon qu'il est d'un milieu défavorisé, enfin compliqué, selon qu'il est dans telle région ou telle autre, et selon les ressources de la famille, etc. C'est-à-dire, il y en a qui allaient dans l'école primaire créée par par l'école primaire et les pratiques éducatoires, enfin, j'ai une série, pardon, mais après, il y en a qui allaient dans des collèges, il y avait deux catégories d'enseignement secondaire. Il y avait, dans les lycées, il y avait ce qu'on appelle les petites classes. Actuellement, il y a, actuellement, il y a école primaire pour tous, après il y a les collèges pour tout le monde et après il y a les lycées pour tout le monde. En 36, il y en a qui allaient dans les petites classes des lycées, alors c'était un enseignement payant, il fallait payer, il n'y avait pas les mêmes profs et il n'y avait pas les mêmes programmes. Et il y avait d'autres enfants qui allaient dans les écoles primaire supérieure où il n'y avait pas les mêmes profs, il n'y avait pas les mêmes programmes et surtout, il n'y avait pas les mêmes espoirs de continuer des études. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut que tous les enfants de 8 ans, on prend cet exemple-là, 8 ans de droit, où qu'ils soient, quel que soit leur famille, quel que soit leur pays, qu'ils soient la campagne en ville, où qu'ils soient, français ou français d'ailleurs, où qu'ils soient, et le mettre en ligne. Et il va déposer un projet de réforme dans ce but-là. On sait, c'est énorme, l'éducation nationale, c'est une lourde machine. Donc, c'est énorme, il va déposer ce... Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de l'égalité devant la culture. Lui, il a fait en sorte de ce qu'on appelait à l'époque la popularisation de la culture. Maintenant, on dit démocratisation. La popularisation, c'est la racine latine, c'est le peuple, et la démocratisation, c'est la racine grecque, c'est le peuple, c'est le même sens. C'est-à-dire que, vous savez que le Fonds populaire, la grande réforme qu'il a faite, entre autres, c'est le congé payé. C'est-à-dire qu'à l'époque, un ouvrier n'avait jamais... Avant, il n'avait jamais d'enfance. Jamais. Pas une seule journée dans l'année. Et en 1936, qu'est-ce que décide le Fonds populaire ? Congé payé. C'est trois semaines au départ. Deux semaines au départ. Payé. Et alors, ça, ça a été formidable. Les gens qui n'avaient jamais vu la mer, on voit des images, on voit ça, qui partent à vélo, parce qu'ils n'ont pas de voiture. Et ils vont en vacances, et ils sont payés. C'était extraordinaire. Et alors, au moment même où le Fonds populaire décide ça, mon père, lui, ministre de l'Éducation nationale et de la Culture, qu'est-ce qu'il dit ? Ben, il dit, il faut, pour ce temps libre, désormais, pour les gens plus bons, ben, il faut qu'ils puissent aller, s'ils veulent, au théâtre, au cinéma, voir des expositions de peinture, les musées, il faut qu'ils puissent accéder à la culture. Et donc, c'est la culture pour tous. Alors, même maintenant, on n'est pas encore. C'est ça, cet idéal-là. C'est-à-dire le chemin à parcourir. Mais lui, l'idéal du Fonds populaire, c'est ça, c'est égalité de tous devant l'école, devant la culture. Que chaque citoyen, quelle que soit sa situation sociale, née dans une famille pauvre, riche, ou je ne sais pas quoi, étrangère ou pas, de pété ou pas, à la campagne ou pas, que tout le monde, que tous les enfants de France aient les mêmes chances d'accéder à l'éducation et d'aller le plus loin possible et à la culture, de devenir des artistes, etc. Donc, ça implique toute une politique. Je n'ai pas le temps de... Je n'ai pas le temps de... Je prends juste un misant. À l'époque, on allait à l'école du lundi matin à 9h ou samedi après-midi, 16h, avec une journée, le mercredi, c'était le mercredi, la journée était là. Non, c'était le jeudi. Pour l'enseignement religieux, parce que l'école était laïque. Donc, pas de religion à l'école. À l'extérieur, si on veut. Donc, il y avait une journée, si les enfants ou si les parents voulaient faire éduquer leurs enfants dans une religion, il y avait le jeudi qui pouvait être consacré à ça. Mais à l'école, pas d'enseignement religieux. C'est la laïcité. D'ailleurs, il a été un défenseur de la laïque. Mais par exemple, il dit, désormais, il va falloir faire du sport une heure par jour, obligataire. Avant, ça n'exignait pas. Le sport, on le faisait à l'armée. Et c'était militarisé. Ce n'est pas le même esprit. Le sport qu'on fait à l'armée, c'est quand même pour forger des soldats obéissants. Le sport qu'on fait dans l'école de Jean Zep, pas du tout. C'est pour au contraire un épanouissement de l'individu. Ils choisissaient la forme de sport, mais une heure de sport obligatoire. Une après-midi de sport dans la semaine. Et une autre après-midi qu'il fallait consacrer à des sorties. C'est-à-dire que les petits écoliers qui habitaient la ville, on les emmenait à la campagne. Alors avant, ils n'y allaient jamais. les petits citadins, il va falloir qu'ils aillent voir à la campagne comment on vit à la campagne. Les animaux, tout ça, ça a été extraordinaire. Et inversement, les petits enfants qui vivaient à la campagne, c'est bien qu'ils aillent voir à l'huile ce qui se passe. Par exemple, qu'ils aillent au théâtre, au cinéma, qu'ils voient les magasins. C'est une ouverture de l'école. Une ouverture de l'école pour que tous les enfants, encore une fois, aient les mêmes conditions et donc on rejoint à votre question. Mais je pourrais parler deux heures de son œuvre à l'éducation. Par exemple, il a voulu aider aussi, alors ça c'est pour les étudiants, pour ceux d'entre vous qui deviendront les étudiants. Il y a un organisme qui s'appelle le CRUSS. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est lui qui a fondé le CRUSS avant d'eux pour aider les étudiants qui n'avaient pas assez d'argent. Le système des bourses, c'est lui. Par exemple, il a créé ce qu'on appelle les bibliobus. Vous savez ce que c'est les bibliobus ? Ça existe encore. C'est des bus avec des livres, tout le monde dans les campagnes, là où il n'y a pas de bibliothèque. Et maintenant, ça a été étendu à des cinémas. Il y a des salles de cinéma. Alors, ce n'est pas lui parce que le cinéma, à l'époque, n'était pas assez développé. Mais il a beaucoup fait pour le cinéma. Et en particulier le festival de Cannes. Mais voilà, c'était mettre la culture à penser. Pour vous, pourquoi votre père est-il un symbole en 1940 ? En 1940 ? Ah ben, parce que, alors, avant tout, il ne fait pas partie du gouvernement de France populaire. Alors, ce gouvernement de France populaire qui est, je le rappelle, l'union de la gauche. Mais alors, pourquoi il y a eu ce gouvernement ? Ce qu'il faut savoir, c'est que, avant, il y a un homme qui prend le pouvoir en Allemagne, en 1933, c'est Hitler. Hitler instaille une dictature semblante. Vous connaissez, vous avez étudié, en plus, les nazis. 1933. Et mon père, à l'époque, il est député, ce moment. Il a été député. Et, 1933, 1934, en 1934, il y a des gens d'extrême droite à Paris qui font une tentative de coup d'État pour renverser la vie. Et puis, ça va continuer comme ça. C'est-à-dire, cette période-là, elle est, il y a un double péril. Il y a un péril extérieur parce qu'en Allemagne, il y a Hitler. En Italie, il y a Glycemi, notre litatut. Et en Espagne, il y a un coup d'État en Espagne et Sachi. contre la République. Donc, la France est entourée de périls extérieurs. Mais, elle est menacée à l'intérieur par des lignes d'extrême droite qui veulent abattre la République. Et donc, il y a vraiment des menaces. Alors, il y a des gens qui se disent dès maintenant, il faut lutter contre ça. Alors, tout le monde ne pensait pas ça parce que vous savez, il y a des gens qui, vous voyez bien ce qui se passait en Allemagne, qu'il y avait les premiers qu'en concentration, qu'on arrêtait tous les opposants, qu'il n'y avait plus de liberté, etc. Mais, bon, ce n'est pas chez nous. Et puis, Hitler n'arrête pas de dire qu'il veut la paix. Parce qu'il a dit ça, Hitler. Il ne voulait qu'une seule chose, c'est la guerre. Mais il répétait son arrêt qu'il voulait la paix. Alors, il faut le croire, il faut lui laisser ses chants. Et puis, on va peut-être pouvoir s'arranger avec lui. Il y a des gens qui pensaient ça. Mais mon père et quelques d'autres ne le pensaient pas à ça. Il pensait que le danger, il était là, maintenant, et qu'il fallait tout de suite lutter contre ces régimes-là. Donc, deuxième raison pour laquelle il est la cible, c'est qu'il a été partisan très tôt de la résistance à Hitler. Il a écrit des choses. Donc, deuxième raison. Deuxième raison, par exemple, il y a les accords de Munich en 1938 qui sont vraiment une espèce de capitulation devant Hitler. Il était contre. Il était pour l'aide aux républicains espagnoles, etc. Troisième raison, il était d'origine juive. Son père était juif, sa mère était protestante. Mais pour les antisémites, on en parlera si vous voulez, le juif, c'est les juifs d'essence. Comme, et c'est ce que Pétard dira, que les juifs sont une race. Vous savez que les juifs, il ne faut pas du tout une race. suisse, c'est une religion qui certains ont, les autres n'ont pas. Et si vous voulez, on reparlera de cette question d'antisémitisme. Donc, il était d'origine juive. Il était franc-maçon en plus. Si j'ai expliqué, ça sera un petit boulot. Bref, il représentait tout ce que Vichy détesteait. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Antoine Proulx, le grand historien. il était emblématique de ce que détestait ces nouveaux maîtres de la France, à savoir Vichy, les copains, les gens d'extra-droite qui prennent le pouvoir à ce moment-là à la faveur de la défaite. Et donc, il est un des premiers ciblés et donc un des premières victimes d'un procès purement politique parce que c'est un procès purement politique et en prisonnier, etc. Antoine Proulx dit même que si Vichy avait pu, il aurait fait condamner à mort. Il commence à l'accuser d'abandon de poste dans le coin militaire égal condamnation à mort. C'était tellement invraisemblable qu'il aurait été renoncé à cette accusation et n'ont gardé que des actions. Et voilà, ce procès de Vichy, c'est un assassinat politique avant le vrai assassinat politique en France. Peut-être une parenthèse sur comment votre mère et vous avez vécu dans ce qui a été très très long au Maroc. Comment ça s'est passé ? Vous avez dit qu'on avait du mal à trouver ou à accouchir. Vous imaginez une jeune femme, très jeune femme dont le mari vient d'être arrêté mais elle ne sait pas où il a été grand-sœur et il ne sait rien parce qu'il n'a pas il faut l'arrêter à 6h du matin et on l'a embarqué il n'a même pas eu de temps de voir sa famille donc elle s'est arrêté. Elle a une petite fille de 3 ans et demi elle a un sang elle a aussi mon grand-père avec lui qui était un vieux monsieur parce que pourquoi ils étaient partis au Maroc avec leur famille qui avant d'être en France a fait la même chose parce que si la famille était restée ils seraient devenus des otages ils ne veulent pas que la famille devienne étouffée c'était le système sous Vichy les familles on les prenait volontiers comme on peut donc elles se trouvent toutes seules dans un pays où il y a une propagande dans les journaux dans la presse je vous assure moi quand j'ai adolescente un peu plus âgée j'ai découvert dans les dans les placards chez ma mère j'ai découvert des articles de presse contre mon père vous n'imaginez pas la violence que c'était c'était des appels au meurtre c'était des appels à la mort c'était maintenant c'est terminé on n'a plus le droit de faire des choses comme ça vous savez il y a une loi qui interdit les propos raciste antisémite appel au meurtre tout ça c'est puni par la loi mais à l'époque c'était totalement libre dans la presse donc voilà la propagande qu'elle voit se déverser tous les jours contre mon père et les gens du bâtiment général et elle est à dix jours d'accoucher vous imaginez ce que ça a été pour elle donc elle a toujours des conditions difficiles ensuite elle est un peu bloquée au Maroc parce que c'était pas facile de prendre le bateau maintenant c'était beaucoup plus difficile d'abord parce qu'il n'y avait pas les mêmes moyens de communication ensuite parce que c'était la guerre le bateau c'était pas facile alors il y a une correspondance entre eux vous avez des extraits dans le livre ou l'écrit de prison vous verrez il y a des lettres qu'ils échangent et donc mon père est en prison et l'échange de lettres alors les lettres elles sont cryptées comme on dit c'est à dire ils donnent jamais les noms des gens par exemple j'ouvre une parenthèse par exemple dans les lettres souvent il envoie à ma mère souvent il dit ah ben j'ai des nouvelles de la cousine Ida soit elle va bien ça va je suis contente soit elle a des difficultés bon la cousine Ida on en avait bien eu une en Angleterre mais franchement mon père ne s'occupait pas beaucoup d'elle pourquoi c'est qui la cousine Ida c'est l'Angleterre donc quand il dit j'ai des nouvelles de la cousine Ida pour elle ça va bien ça veut dire que l'Angleterre la guerre ça va plutôt bien quand il dit je me fais des soucis pour la cousine Ida ça veut dire que l'Angleterre est bombardée vous voyez ce que je veux dire pour désigner les Etats-Unis il dit George alors il faut le savoir alors moi j'ai fait tout un travail pour ce livre là pour trouver c'était quoi ces cryptomies par exemple il parle de monsieur Balima beaucoup dans 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 ses lettres alors ça je suis sûre qu'il n'y a que ma soeur et moi qui pouvions savoir et ma mère qui pouvions savoir qui c'était quand ils arrivent au Maroc avec Pierre Mendes France donc c'est un personnage peut-être que vous connaîtrez plus tard ils sont très amis et ils loge dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Balima donc quand mon père dit j'ai vu monsieur Balima ou madame Balima ça veut dire Pierre Mendes France ou sa femme et il y en a trois pages comme ça vous verrez des cryptomies alors il invente des noms parfois c'est du verlan il inverse les donc voilà c'est donc il se demande si ma mère va rentrer pas rentrer bon finalement elle elle est tellement torturée de ne pas être au produit mais c'est vraiment pour elle la torture d'être loin comme ça du Maroc de ne pas pouvoir être au produit le souffrir etc que finalement elle va gagner la décision donc on rentre le 31 mai de 1940 et donc c'est la première fois que je vois mon père en commun il raconte raconte ça je me souviens sur les petits peut-être pas mais dans les autres et donc après il y a toute une toute une période enfin pas très longue parce qu'après mon régime va beaucoup se durcir où ma mère a obtenu le droit de me visiter chaque jour donc elle arrive en prison avec mon endo ma soeur va à l'école parce qu'elle a l'âge d'aller à l'école et donc souvent comme elle a des choses à faire à l'extérieur des démarches etc elle me laisse dans la cellule si bien que j'ai découvert j'ai eu conscience des années après que en fait j'ai passé une partie de mon enfance entre les 4 murs d'une prison et que c'était mon père qui me donnait le vibran qui mélangeait qui me faisait dormir on a des photos il y a un petit parc etc donc j'ai passé des jours et des jours en prison donc ma mère au début allait à l'hôtel ensuite elle a loué un petit appartement et c'est ici jusqu'au 20 juin 1944 où dans la rue elle rencontre un gardien de prison qui lui dit est-ce que vous savez qu'on est venu chercher votre père elle n'était pas au courant elle se précipite pour voir le directeur de la prison qui refuse de lui dire quoi que ce soit elle quelques jours après elle va aller voir Laval vous voyez qui c'était Laval c'était le bras de l'hôpital et qu'elle avait connu avant parce que Laval avait été ministre de la 3ème République et il était ministre radical en plus donc elle le connaissait un petit peu mais Laval c'est l'horreur il a été sujillé à la libération il s'est rendu coupable des pires choses vous savez faire ça en ce soir et qui lui dit je ne suis pas au courant je vais faire faire une enquête il fait faire une enquête et figurez-vous qu'on est en août à enquête on est à un mois deux mois de la libération en tout cas de la guerre il dit je vais faire faire une enquête et il construit cette enquête pour renseignements généraux et les renseignements généraux sont tenus par des miliciens qui sont exactement ceux pour assassiner mon père donc il demande une enquête à ceux qui ont voulu ou ordonner l'assassinat de mon père il fabrique une enquête complètement bidon des faux témoignages où ils lui disent ils disent ah mais oui mais au cours du transfert Jean Zin a été libéré par des baptisards qui l'ont amené et on ne sait pas ce qu'il est dit en fait le jour même du 20 juin il l'assassine près de près de moi et donc voilà pour répondre à la question mais peut-être pour revenir peut-être par rapport à votre thématique du CLRD la résistance et la réflexion sur le futur il y a des choses qui soulignent dans le premier et la solitude à quoi il va falloir faire attention et à quoi il est responsable du Front Populaire donc c'est pourquoi il y a des choses c'est qu'il faut concevoir une éducation qui l'idéal de mon père comme ministre de l'État de l'Université Nationale c'était de former des citoyens des citoyens libres de leur choix qu'ils ne soient pas influencés par la famille les copains la presse alors il n'y avait pas encore la télé mais si je transpose actuellement la télé et j'ajoute évidemment les réseaux sociaux ça n'existait pas à l'époque et maintenant on dirait ça c'est-à-dire des citoyens qui quel que soit leur environnement alors tous sont environnés par des tas d'influences la famille encore une fois la famille les copains et actuellement la télé si on regarde la télé les réseaux sociaux lui son idéal c'est les jeunes doivent se déterminer doivent déterminer leurs choix fondamentaux avec leur cervelle perso et pour ça il faut qu'ils connaissent ces choses c'est-à-dire il faut de la connaissance pas seulement historique mais la connaissance du monde dans lequel ils sont c'est essentiel pour faire les vrais choix qu'on a envie de faire il faut connaître le monde dans lequel on est et donc son idéal de l'éducation c'est ça amener les jeunes par donc l'école la connaissance la connaissance du monde actuel la faculté de réfléchir les contre-exemples des régimes totalitaires qui entouraient la France à cette époque-là et il y en a plein actuellement vous savez qui forgent eux-mêmes leur opinion c'est-à-dire vous savez la définition de la laïcité la meilleure c'est quoi ? pouvoir choisir sa religion librement sans pression c'est ce que dit Veil sans pression c'est-à-dire que chacun puisse choisir sa religion qui est par la pression de la famille de l'état quand c'est une religion etc donc oui son idéal c'est ça l'idéal de PETA est exactement l'inverse c'est de forger des gens alors quand PETA arrive au pouvoir je vous ai dit tout à l'heure que son idéal pour l'école c'était de former des soldats mais c'est aussi quand il arrive au pouvoir de former des PETAïnistes c'est vrai que dans les écoles à partir du moment où PETA prend le pouvoir il n'y a plus de buste de la république ou de je ne sais pas s'il y a plus de la république ici mais dans les mairies etc il y a le buste de qui ? de PETA tous les écoliers de France sont invités à écrire au Maréchal PETAïn les lettres personnelles et ils le font on chante une chanson que vous avez peut-être entendue qui s'appelait Maréchal nous voilà à la gloire de PETAïn bref toute l'école est organisée autour de la figure de PETAïn culte de la personnalité exactement l'inverse de ce que Jean-Bel voulait faire avec les gens du fond populaire c'est à dire la liberté dont je vous ai parlé tout à l'heure alors je voulais simplement dire ça par rapport à cette thématique du CNRD parce que ça montre bien à quel point ces deux conceptions d'école sont vraiment en rupture totale et alors pour après on va faire réfléchir à la restauration il dit qu'il faut vraiment donner aux jeunes les outils intellectuels moi je dis parfois c'est les armes intellectuelles pas le fusil c'est les armes intellectuelles les armes de l'esprit il y a un très beau film qui s'appelle comme ça les armes de l'esprit pour combattre les préjugés les stéréotypes les propagandes de toutes sortes qui parfois ne s'annoncent pas comme telles qui se dissimulent c'est un chemin avoir formé les esprits de telle façon qu'ils puissent résister à ça et on retrouve le mot de résistance parce que la résistance je l'ai dit tout à l'heure c'est bien sûr dans un contexte particulier mais actuellement on peut faire preuve de résistance justement en essayant de lutter pour soit d'abord ou pour les autres entre toutes les propagandes contre tout ce qui peut être un préjugé juger c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas jugé soi-même voilà je voulais juste ajouter ça quand vous étiez plus jeune avez-vous vécu du harcèlement du harcèlement au collège à l'école je ne sais pas mais tu dis quand vous étiez plus jeune à l'école au collège vous avez vécu du harcèlement du harcèlement par rapport à le harcèlement ah non pas du tout pas du tout parce que d'ailleurs ce qu'on appelle ce qu'on appelle harcèlement actuellement ce n'est pas la même chose actuellement ce qu'on appelle harcèlement tout ce qu'on entend c'est beaucoup si beaucoup favorisé par les réseaux sociaux ça n'existe pas à l'époque il n'y avait même pas de dire en touchant comme tout ça doit être difficile à imaginer mais moi je me souviens je devais être assez jeune il y a une chose qui est arrivée c'est ce qu'on appelait le mini-tel ça ne faisait rien le mini-tel c'était un petit appareil tout simplement on pouvait taper et avoir les horaires de la gare les horaires c'était même pas la télé et c'était une révolution donc ma génération vous rendez compte vous rendez compte mais c'est ça donc harcèlement le mot que vous mettez là-dessous n'existait pas sous cette forme-là pour des raisons techniques un peu mais en plus on n'est plus sous Vichy quand je suis petit on est la république est restaurée et la république honore Chantel qui est devenue on appelle un martyr républicain il est mort pour la France il est mort en résistant au sens où je vous l'ai dit tout à l'heure donc il est il est honoré si vous voulez donc c'était exactement l'inverse mais à l'école on ne parlait très peu de ça d'abord parce que c'est compliqué mais son mémoire était était compliquée à l'époque et on se souvenait moins de Jean Zèque que maintenant et une des raisons essentielles c'est que il a été assassiné par des Français et pas par des Amens et vous savez pendant très longtemps pendant à peu près 50 ans après la guerre ben on n'a pas beaucoup parlé de ça on a parlé de la résistance très bien mais la collaboration les crimes de Vichy les crimes de Vichy 1944 Vichy et la milice dont j'ai parlé se rendent coupables des mêmes exactions des mêmes traits pas à peu près que les natifs à la libération on n'a pas eu envie de s'en souvenir c'était pas glorieux donc on a mis ça comme on dit sous le tapis on a glorifié la résistance et mon père les premières plaques que j'ai vues là où il a été assassiné dans le premier lycée qui a été baptisé Jean Zèque qu'est-ce que j'ai lu j'ai lu Jean Zèque victime de la barbarie nazie c'est vrai mais c'est partiel ou bien j'ai lu assassiné par les ennemis de la France on a les ennemis de la France c'était des français qui m'ont assassiné ou bien j'ai lu assassiné par les complices de l'ennemi tout ça pour ne pas dire Vichy parce qu'on n'a aucune envie de se souvenir de Vichy parce que c'est vraiment le déshonneur de la France alors il a fallu 50 ans pour ça et c'est dans les années 90 mais ce dont je vous ai parlé au début les camps d'internement de Pitigier de Bauderolande où tous ces enfants juifs ont eu moi j'ai fait mes études au lycée d'Orléans 40 km de ces camps jamais pas une fois on n'a parlé de ces camps et pourtant j'étais d'une famille ma mère était invitée à toutes les commémorations pas à sa mort pourquoi ? parce que ces camps étaient gérés par la professeur d'ailleurs c'était des gardiens français alors évidemment ils étaient sous l'occupation bon ils obéissaient aussi à l'occupant mais silence sur ces camps donc en 90 moi je me suis dit avec quelques deux ou trois personnes il faut rappeler tout ça c'est ce que je disais tout à l'heure on a créé un centre d'études qui s'appelle le Cercine et qu'on a réussi à transformer en musée des années après Cercine Musée Mémorial les enfants vous pouvez d'ailleurs aller avec vos enseignants si vous souhaitez parce que je veux dire qu'il n'y a eu un problème de mémoire qui fait que pendant que j'étais moi à l'école au collège on a eu assez peu de chance sauf dans les milieux de l'éducation nationale qui avait gardé son souverain et donc à l'école non pas de harcèlement pas même de j'avais des copines parce que c'était un mix on est école de filles école de garçons collège de filles lycée de filles lycée de garçons c'est vrai que c'est des limites c'est dans les années 60 Merci et bien pour terminer j'aurais une dernière question que reste-t-il des acquis de la résistance du point de vue éducatif parce que vous en avez parlé mais plus concrètement que reste-t-il Oui alors d'abord il y a une petite histoire de Jean-Ferre il se trouve qu'à la libération il y a des personnes qui ont eu des responsabilités à l'éducation nationale qui avaient été dans son cabinet dans son équipe de ministre et qui donc en sautant Vichy en sautant les 4 ans de l'année ils ont continué dans les mêmes idées je prends un exemple il y a quelqu'un qui s'appelle Gustave Monod qui a d'ailleurs été un des seuls qui était auquel mon père il est devenu inspecteur c'est un des seuls inspecteurs qui a refusé d'oblire à Zichy et donc qui a été destitué à la libération il le retrouve un folle dans l'éducation nationale et il va mettre en oeuvre ce qu'on a appelé à l'époque après la libération les classes nouvelles les classes nouvelles sont sorties directement de la réforme de Jean Z à savoir des classes d'abord avec une pédagogie nouvelle oui je n'ai pas parlé de ça mais ce que veut faire mon père c'est ouvrir l'école et pour la première fois il fait venir dans l'école les moyens de communication de l'époque alors c'était parce que c'est maintenant c'était quoi c'était la radio donc radio scolaire la date de nuit cinéma scolaire aussi c'est à dire on fait des projets ça n'existait pas à l'époque ça vous paraît peut-être pour mieux vous sortez des établissements vous allez à des spectacles vous regardez des films et tout à l'heure à l'époque c'était totalement inconnu donc pédagogie nouvelle laisser les enfants je peux vous lire un petit texte là-dessus je vais le répondre 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 mais par exemple il y a une autre idée une autre idée dont je ne vais pas parler alors les classes nouvelles c'était ces classes très diverses pour le monde c'est la vie nouvelle sport activité une autre idée qui a été fondamentale pour lui c'est la notion d'orientation c'est à dire à son époque un enfant était prédéterminé franchement s'il appartenait à une chasse favorisée il allait dans ce petit chasse de lycée dont je parlais il allait à la fâtre si l'enfant naissait dans un milieu qu'on nomme défavorisé et comme le mère sa super le mère supérieure s'appelait et tu très court l'enfant dès la naissance était prédéterminé par sa situation sociale voire géographique ça il dit non c'est terminé on ne veut plus de ça et il a institué ce qu'il appelait une classe d'orientation une classe sur une année entière alors ça a été expérimental et où les enseignants tout le personnel de l'éducation nationale observe l'enfant voit où sont ses goûts d'abord qu'est-ce qu'il a envie de faire qu'est-ce qu'il est qui a ses aptitudes aussi parce que vous savez il y a des joueurs qui sont très doués pour les dessins d'autres qui sont très doués pour les mâts d'autres qui sont très doués pour les sports tout ça c'est des dents or à l'école à l'époque il y avait un seul critère c'est les mâts en gros les mâts donc l'idée fondamentale c'est que chaque enfant a un don il est simplement qu'il faut le découvrir et il y en a qui ne le découvrent jamais malheureusement parce que on ne lui donne jamais l'occasion de révéler ce don donc il faut que l'école elle sache faire ça c'est-à-dire observer l'enfant pendant un an s'il le faut pour voir où sont quand il s'égouit ses aptitudes c'est pas du tout il y a des bonnes aptitudes non on peut être très doué par les dessins et être nul en maths on peut être très doué pour la musique et être nul en français chacun il faut que l'école aide l'enfant parce qu'il ne va pas le découvrir tout seul l'enfant s'il est dans une école où seul est valorisé les maths ou les français ou l'orthographe il ne découvrira jamais qu'il est dans le dessin vous voyez ce que je veux dire donc orientation selon les aptitudes les goûts c'est ce qu'il veut faire cette idée là elle va être totalement reprise à la libération alors je prends des exemples plus célèbres le fameux festival de Cannes tout le monde connait le festival de Cannes vous savez qu'il a été créé par Jean-Fait non vous ne savez pas alors je vais vous expliquer comment le festival de Cannes c'est pas rien quand même maintenant je suis sûre que vous connaissez toutes ou pas oui ou non ben manifestez-moi un oui ou un non oui oui un festival international vous ouvrez la télé à ce moment là c'est au moment on ne parle pas du festival de Cannes toutes les vedettes du monde entier viennent au festival de Cannes pendant des années on a été persuadé qu'il était né en 46 une fois 46 et impulsé par quelqu'un qui était qui a travaillé à la chantelle et pourquoi il est là parce que le festival de Cannes je vais vous expliquer comment il a été créé en 1938 il y avait un grand festival international qui était à Venise d'ailleurs qui existe toujours c'est la biennard de Venise qui existe toujours mais en 1938 rappelez-vous l'Italie fasciste c'est Mussolini qui est au pouvoir et Mussolini les copains avec Hitler et donc en 1938 il y a un jury qui s'est réuni alors de tous les pays des Etats-Unis de la France de l'Angleterre de tous les pays qui décide d'un palmarès d'ailleurs voilà quel va être le premier prix il y a le ministre de la propagande d'Hitler qui s'appelait de Belz qui arrive qui met le palmarès à la coubelle et qui dit j'impose que ce soit le film que de Lévi-Henstelstein à la gloire d'Hitler et des jeux sur la pluie d'Hitler qui s'appelle Jusqu'il y a deux noms donc les pays des démocrates et les pays représentants les Etats-Unis de la France en Europe sont évidemment foudrages qui partent et quittent Venise en disant on ne remettra pas les pieds dans ce festival les représentants français reviennent en France le responsable qui s'appelait Georges de Misman va voir mon père lui explique ce qui s'est passé et il décide de créer un festival en France qu'il appelle le festival de la liberté où tous les pays pourraient envoyer des films dans un pays libre et alors on va fabriquer un festival en six mois on cherche une ville alors il y a des candidats il y a il y a Alger il y a je ne sais plus quelle autre ville il y a Cadre alors on choisit Cadre et puis on va garder au pays d'envoyer des sélections et puis on prépare le festival le festival doit ouvrir le 1er septembre 1939 or le 3 septembre la France entre en dehors donc le festival est évidemment annulé mais il était tout prêt toutes les vedettes américaines avaient franchi l'Atlantique étaient là dans les grandes loupères on a des films sur tout ça alors évidemment il est annulé il ne va pas reprendre pendant la guerre en 1946 Georges Jusman qui avait préparé le festival avec mon père arrive aux responsabilités et redémarre le festival du camp dans tout son je vais prendre un autre exemple l'école nationale d'administration c'est une grande école qui vient d'être supprimée et remplacée par le fichaud mais qui pendant des années a été l'école des hauts fonctionnaires qui ont formé les hauts fonctionnaires tout le monde a été persuadé pendant des années que ça avait été créé après la guerre l'ENA a été le projet de loi a été déposé par des pères vous verrez les photos en 1937 si vous me souviens de vous alors projet de création de l'école nationale d'administration et dans son esprit qu'est-ce que c'était cette école c'était une école avant il y avait une autre école qui s'appelait l'école libre des sciences politiques et cette école libre des sciences politiques il fallait payer très cher pour y entrer pour faire des études et donc c'était révéléré à des familles très aisées à l'élite c'est-à-dire ce corps de hauts fonctionnaires ce côté on n'en sentait pas quoi ce que Jean-Jer veut faire avec la création des mains c'est démocratiser l'accès à la haute fonction publique et il dit cette phrase très belle et il y a un texte dans Souvenir à la solitude qui dit quel enfant du peuple a jamais pu être ambassadeur l'idéal par cette école c'est qu'un enfant on appelait un enfant du peuple à l'époque puisse devenir ambassadeur à l'époque ça ne nous disait pas avec la création de l'ENA il espère que ça ait fait tout pour que ça existe la guerre arrive le projet de loi a pas le temps d'être voté il y a eu des oppositions à tout ce qu'il a fait il ne faut pas croire que ça ait été plus facile et qu'il est seul il s'est bagarré c'est drôlement bagarré comme ministre en particulier contre le ministre des finances qui ne voulait jamais lui donner les crédits de sa nouvelle politique là aussi il y a des remédances mais à la libération il y a des gens qui ont travaillé avec lui à ce projet de l'ENA qui reviennent aux responsabilités ils n'ont plus qu'à ressortir les dossiers et l'ENA est créée et pendant des années que ce soit le festival du cadre que ce soit l'ENA par exemple il y a notre création le CNRS vous en avez parlé le Centre National de la Recherche sur le Président c'est créé par Jean Zé aussi mais c'est créé juste avant la guerre et donc ça va vraiment ça va vraiment exister à la libération et donc là aussi on a oublié que ça avait été créé par Jean Zé donc c'est toute cette continuité-là il y a aussi d'autres textes où il dit vous vous rendez compte il dit ça alors qu'il est en prison c'est-à-dire dans les années 40 il dit il faudra faire attention aux mœurs de la presse la presse qui qui piétine qui l'éthéise qui est une mœurse politique il parle du niveau des débats politiques je veux dire qu'il y a beaucoup de choses dans ces textes-là qui ont une actualité alors il y a eu donc cette continuité-là à la libération dans les politiques de l'éducation nationale mais certainement et moi quand j'étais enfant je voyais débarquer à Orléans à l'éviter Orléans voir ma mère et pour rendre hommage sur la tombe de mon père qui était à Orléans je voyais un certain nombre de l'éducation nationale qui venait rendre hommage à mon père parce qu'il reconnaissait qu'il y avait quelque chose mais ça dépend aussi ça dépend des politiques mises en place il y a des politiques éducatives qui mettent l'absence sur des choses différentes il y en a qui mettent l'absence sur l'égalité il y en a qui mettent l'absence sur la sélection il y a un impact de la politique mis en oeuvre par les hommes politiques qui sont au pouvoir et ça je parlerai dans les états peut-être que ça faisait là il y a des questions mais on a une professeure avec nous on a des quelques questions merci beaucoup madame en tout cas vraiment un plaisir de vous accueillir et encore de la veille vraiment très bien et merci à vous parce que vos questions étaient parfaites et vous voyez j'ai parfois débordé et c'est ça les bonnes questions et c'est celle qu'il faut répondre quand même donc j'espère que j'ai répondu mais qu'ils peuvent aussi c'est la fait je voudrais demander est-ce que l'école nationale d'administration vous dit par Jean-Fait elle a atteint les critiques qu'elle voulait que c'était bien alors je ne suis pas très jalouse mais l'école nationale d'administration donc elle vit depuis ces 46 et donc je vais parler des dernières années là ce que j'ai pu observer c'est que elle a d'après ce qui m'a été dit elle a un peu dévié de son rôle initial de l'esprit qui était celui de Jean-Fait à savoir que certains ont dit moi je ne vais pas reprendre les critiques parce que je ne suis pas spécialiste mais certains ont dit qu'elle était devenue un petit peu à son tour une auto-reproduction des élites c'est-à-dire que presque tous les hommes politiques que vous voyez actuellement au pouvoir ou dans l'opposition presque tous ils sont sortis les noms dans ton journal Jean-Fait s'interroge justement sur la faillite intellectuelle et morale du pays il s'interroge sur la faillite intellectuelle et morale des élites qui ont accepté le gouvernement de Vichy qui ont accepté le passé de la démocratie à la dictature oui alors ça c'est un aspect dont je n'ai pas assez parlé c'est que la création des noms c'est ce que je vous ai dit mais il se trouve que dans Souvenir à sa étude mon père se pose la même question que tout le monde qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui a provoqué cette faillite du pays en 40 l'effondrement pour lui du pays de l'armée de l'armée j'en ai parlé c'est pas les soldats les soldats ils ont combattu et je voudrais dire que beaucoup d'étrangers qui avaient été accueillis par la France les terres d'asile protection des opposés la France et surtout au Front Populaire a accueilli des gens qui fuyaient les régimes totalitaires a accueilli des allemands des signes d'unasisme etc et bien ces étrangers là beaucoup à la déclaration de guerre alors qu'ils n'étaient pas du tout obligés se sont engagés pour défendre le pays que vous avez accueilli et je pense en particulier à beaucoup de réfugiés polonais de juifs polonais qui étaient participés dans un pays qui se sont engagés je pense à des républicains espagnols qui se sont engagés aussi en fait je ferme la parenthèse parce que c'est pas assez connu des étrangers vous savez on en entend beaucoup sur les étrangers qui se sont combattus pour la France ils sont morts pour la France et il y en a beaucoup des milliers quand on parle des étrangers et donc ça c'est du côté de l'armée et du côté des responsables il y a quand même des responsables politiques de hauts fonctionnaires par exemple des personnes politiques on en a parlé les hauts fonctionnaires c'est à dire ceux qui doivent obéir aux lois de la république les fonctionnaires sont ceux qui travaillent pour l'état et bien il y en a franchement ils se sont accommodés de l'arrivée de Vichy parfois il y en a qui se sont félicités je vous ai parlé tout à l'heure plutôt Hitler que Blum il y a des préfets qui ont alors il n'y en a pas résisté par exemple Jean Boulin qui est une figure en train de dire mais il y en a d'autres qui ont mollement résisté vous savez ce qu'il faut savoir pendant la guerre pendant l'opération si je prends un bout les résistants les grands collaborateurs et un autre bout les grands collaborateurs c'est à dire ceux qui ont travaillé pour l'Allemagne alors il y en a les grands résistants il faut connaître et les grands collaborateurs il y en a mais entre il y a tous les alors disons les grands résistants c'est les couleurs blanches et les grands collaborateurs c'est les couleurs noires entre il y a toutes les nuances de gris il n'y a rien de chiant et on voit bien parmi les personnels les préfets par exemple qui souvent les nains étaient et les nains n'avaient pas ouvert c'était l'ancienne qui au début se sont accommodés et puis alors il y en a qui ont tourné vers plus de collaboration il y en a qui ont tourné vers plus de résistance vous voyez et parfois il y en a qui ont changé un peu bref c'est très compliqué d'étudier cette période là parce qu'on sait bien ce que c'est qu'un grand résistant on sait ce que c'est qu'un grand collaborateur il y a plein de gens qui ont été un petit peu comme ça long voyant entre les deux opportunistes etc etc et donc alors l'ENA si Jean Zet veut créer l'ENA c'est aussi parce qu'il s'est rendu compte que l'état n'avait pas suffisamment formé ses fonctionnaires et donc ses fonctionnaires ne l'avaient pas défaut il y a un texte qui dit ça mais comme je disais que le texte la création d'ENA c'est ça et il y a une autre lecture que je suis sûre vos enseignants vous recommande c'est l'étrange défaite de Marc Bloch qui dit exactement la même chose c'est à dire qu'il souligne à quel point ces hauts fonctionnaires qui auraient dû défendre la République et bien ils n'ont pas défaut et ce que mon père a toujours donc il y a un accord comme ça avec l'analyse de Marc Bloch c'est que il faut donc les former en défense de la République et c'est le but et le point de ce qu'il y a d'administration alors la question c'est qu'elle est venue elle a un peu dévié sa vocation initiale moi je ne sais pas il y a un film qui a été fait que vous pouvez voir ça à la télé qui doit être un bouclet qui s'appelle Pourquoi tant de haine et qui a été faite au moment où le président de la République actuelle a supprimé l'ENA il y a quelques années il y a deux ans en France maintenant il y a une nouvelle école qui s'appelle le CICOMER il y a un film qui a été fait qui explique bien la création de l'âge que c'est l'économie est-ce qu'elle peut faire de sa cellule a une connaissance d'acte de résistance en le CICOMER de la fin de l'État est-ce que depuis sa cellule une information est-ce qu'elle a été créée j'en ai une connaissance d'acte de résistance je pense qu'elle a été en la fin est-ce qu'on a la trace quand il est en Brouton oui ben oui alors il y a ses amis qui viennent de voir par exemple il y a quelqu'un qui s'appelle Jean Cassou qui est un écrivain par ailleurs un poète un peu connu il a cuisiné qui était aussi qui a travaillé avec mon frère qui est devenu ensuite conservateur de l'Ontario de la Roderne et qui est entré dans la résistance très tôt il y a eu un mouvement de résistance très tôt qu'on appelle le réseau du musée de l'homme c'est dès 40 il y a Cassou qui rentre dans son réseau il y a aussi quelqu'un d'autre qui s'appelait Marcel Abraham qui était son directeur qui a venu ces gens-là viennent le voir au début en prison parce qu'après ils vont être dénoncés et obligés de se cacher donc à partir de 42 ils ne reçoivent plus ce genre de visite et lui-même est beaucoup plus surveillé mais disons en 41 en gros il peut avoir ce genre de visite alors il faut demander l'autorisation on ne peut pas se remonter à la prison des gens je vais le voir sans être il faut demander au ministère il y a des moi j'ai vu dans les archives il y a des refus il y a un moment ces gens-là on leur refuse d'aller voir mais au début ils arrivent à les voir et donc là il est au courant en effet de se faire nous intéresser simplement dans ses écrits il n'en parle jamais ouvertement parce que c'est la censure et donc c'est par des tas de par exemple pour parler de lui-même il y a un moment où il se pose la question de l'évasion de s'évader clairement d'être france qui a connu exactement le même procès il s'est évadé il s'est évadé de l'infirmerie qui était beaucoup moins surveillé mais mon père se pose la question d'évasion donc il est en contact avec les chans d'un résistant et il ne dit jamais ça d'abord quand il parle de quand on se rend en prison il ne dit jamais la prison il dit la finie peut-être un jour je sortirai finie donc il faut comprendre tout ça c'est des allusions mais il est en contact avec les résistants il faut comprendre les allusions il y a même une proposition qui va être conçue d'évasion et en fait il se pose beaucoup la question et il ne s'évade pas d'abord parce qu'il est très surveillé beaucoup plus que c'est dans d'être en ce que j'ai dit tout à l'heure il est à tous les jours on est là et qu'il a peur si c'est là qu'il ne s'en fait pas du direct qu'il va falloir de leur père et des enfants soit quand il y a et c'est la raison profonde pour laquelle il va penser merci beaucoup merci beaucoup pour vous lire juste un texte quand il parle quand il parle de son idéal de l'éducation nationale voilà c'est qu'en 38 il fait des instructions ministérielles ah oui attend deux secondes des instructions ministérielles qui en reste qu'en 38 pas en 36 parce qu'en 36 qu'est-ce qu'il dit aux enseignants il dit mais attendez et moi j'arrive c'est vous vous savez avec votre inférieur qu'il faut réprimer qu'il ne va pas et donc il leur fait confiance aux enseignants et leur dit vous allez expérimenter par exemple vous savez qu'il a prolongé la scolarité de 13 ans à 14 ans donc c'est toute une classe nouvelle qu'il faut inventer qu'est-ce qu'on va y faire avec quels enseignants etc c'est long et il leur dit voilà c'est ça doit être un complément d'instruction un complément culture et un début de connaissance professionnelle voilà les trois directions qu'il donne et il dit aux enseignants à partir de là vous inventez et on fera le bilan au bout d'un an donc les instructions ministérielles arrivent en 30 ans et voilà ce qu'il dit dans les instructions ministérielles qu'à tout les professeurs doivent se garder attentivement de tout enseignement révélé du dogmatisme de la vérité à qu'ils avancent des jugements tout fait couler dans les jeunes cerveaux il dit ça parce que c'est le cas actuellement mais à l'époque c'est ce qui se passait c'est ce qui se passait c'est ce qui se passait garder toujours en éveil l'esprit critique apprendre à démêler le vrai du faux à douter sainement à observer à comprendre autant qu'à connaître et la France de demain ne saurait penser à produire le catéchisme politique le militantisme politique comme Dichy n'a pas craigné le faire à l'imitation impie de Bernal de Rome mais elle devra chercher les équilibres nécessaires entre la générosité de sa tradition culturelle et les nécessités vitales du monde moderne elle devra cimenter solidement un corps de doctrine française doctrine de la liberté et de la souveraineté populaire les devoirs librement concentrés tant plus fidèlement remplis les enseigner les imposer enrôler à l'intervue coucher les fissures par où passer les abondants ne plus souffrir qu'on transige avec l'héritage de vie exigé qu'on le défende comme le corps et l'âme de la paix voilà ce qui partait pour la France de demain merci de votre attention